Bonjour, bonjour tout le monde ! Bonjour Facebook ! Aujourd'hui, je suis sur ma page perso parce que j'ai fait une story et je me suis rendu compte que j'ai marqué sur mon profil. Je me suis dit, bon tiens, je ne crois pas au hasard. Donc peut-être que c'est parce qu'il fallait que je sois là. Et bien sûr, je mettrai cette vidéo aussi sur ma page professionnelle. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le cinquième live à propos de la nouvelle femme fatale. Hier, c'était en Zoom. Si jamais vous avez envie de revoir ce Zoom, il est sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, un petit message, je vous l'envoie. C'était le feu. C'était le feu. C'est de ça qu'on a parlé, d'être allumé ou pas. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'un don, d'une capacité, d'un truc extraordinaire que nous avons. Nous, les femmes, mais les hommes aussi, bien sûr. C'est le choix. Le libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur de vous en parler parce qu'on nous a fait croire. Ce monde dit toujours, depuis tout petit, que nous n'avons pas le choix, que c'est comme ça, que la vie, c'est comme ça et qu'il va falloir t'y faire. Et est-ce que vous pouvez regarder à l'intérieur de vous comment c'est quand on vous dit que vous n'avez pas le choix, quand on vous dit que c'est comme ça, que les choses fonctionnent et que tu dois les supporter ? C'est insupportable. D'accord ? On est d'accord. Même dans notre corps, c'est insupportable. C'est juste pas possible parce que c'est un mensonge. Parce que c'est d'un des plus gros mensonges qu'on nous a raconté. C'est totalement faux. En fait, on a le choix. Et donc, la nouvelle femme fatale, elle utilise à son avantage ce droit fondamental et merveilleux qui est le choix. Le choisir. Et là, vous allez me dire peut-être mais Séverine, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on croit qu'on n'a pas le choix. Bien sûr. Bien sûr que des fois, c'est tellement solide et rigide autour de nous qu'on croit qu'on n'a pas le choix. Et ce que je vais vous inviter à regarder, c'est que c'est faux. C'est qu'on a toujours le choix. Vous avez toujours, toujours le choix. Le choix de choisir la joie. Même quand c'est difficile. Même quand c'est pas sympa. Même quand vraiment autour de vous c'est lourd et compliqué. On a toujours le choix. On a toujours le choix de regarder tout ce qui ne va pas. Tout ce qui est lourd. Tout ce qui est contracté. Tout ce qui ne marche pas dans notre vie. Tout ce qui est triste. Tout ce qui nous met des bâtons dans les roues. Tout ce qui est vraiment affreux et pas sympa. On a le choix de regarder ça tout le temps. Et on a le choix aussi de regarder tout ce qui marche. Tout ce qui est chouette. C'est aussi changer de vision de la vie. Mais on a aussi le choix de remettre de la joie dans tout ce qui est affreux, horrible et qui ne marche pas. Et surtout, on a même le choix de changer ces choses-là. Ces choses-là, pardon. Et c'est ce qu'on va aller vraiment faire en profondeur dans la nouvelle femme fatale. Parce que tout est énergie. Vous êtes énergie. et il n'y a rien que vous ne pouviez pas changer. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas changer. On peut tout changer. Et ça, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai découvert. J'ai toujours le choix et je peux tout changer. Bonsoir. J'ai toujours le choix. Je peux toujours tout changer. Et vous ne croyez pas que ça change tout ? Bien sûr que ça change tout. Ça change absolument tout. Ça change comment vous êtes dans le monde. Si vous croyez que vous n'avez pas le choix, que vous vous croyez toujours pieds et poings liés avec tout, vous croyez devoir subir, bien sûr que vous ne pouvez pas créer la vie absolument géniale et épanouissante que vous désirez tant. Bien sûr que vous ne pouvez pas être cette femme que vous désirez être belle, sexy, drôle, libre, joyeuse puisque vous croyez que vous n'êtes pas libre. Vous croyez que vous n'avez pas le choix. Donc, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de cette notion de choix parce qu'évidemment, elle va tout changer. Évidemment, elle est absolument... Elle va tout changer. Et choisir cette joie va vous permettre... Donc, à n'importe quelle... Dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Et je sais que ça peut paraître là un peu difficile. Parfois, quand on n'a pas été habitué à choisir la joie. Mais la joie va vous rendre magnétique. La joie, c'est comme envoyer un message à l'univers en disant, tu vois, univers, maintenant, je suis prête, moi, à vivre cette joie. Je suis prête à vivre cette abondance et cette illimité. Donc, tu peux me l'envoyer. Donc, on pourrait penser que choisir la joie, c'est choisir de rigoler alors que tout le monde est triste. Ça peut être ça. On pourrait penser aussi que choisir la joie... Pardon. Je suis désolée, il fait chaud. Et désolé s'il ne fait pas chaud chez vous. On pourrait penser que choisir la joie, en fait, ce serait, par exemple, s'inconscientiser et aller faire la fête alors que notre vie n'est pas chouette. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout, choisir la joie. Bien au contraire. Et la nouvelle femme magnétique, elle ne va pas s'inconscientiser dans tous les sens toute la journée pour faire comme si sa vie, elle était joyeuse. Ça, c'était ce qu'on était avant. Avant, on faisait ça. Maintenant, on ne fait plus du tout ça. Plus du tout. On en a beaucoup parlé hier et j'en ai déjà parlé dans mes autres lives. Au contraire, on est très consciente et très présente avec ce qui est là. Et quand on est très consciente et très présente avec ce qui est là, là, on a le choix. Là, on a le choix. On est capable de regarder ce qui est là dans notre vie, ce qui est là à l'intérieur de nous, les émotions qu'on vit, tout ce qui nous chamboule, tout ce qui ne nous chamboule pas et qu'est-ce qui nous donne plus de joie. Et on va aller choisir. On va aller choisir ce qui nous donne plus de joie. On va aller mettre plus de ça dans notre vie. Et arrêter de croire qu'on n'a pas le choix et qu'on ne doit faire que des trucs chiants, lourds, qui nous tirent vers le bas. En fait, c'est très simple. On est même fait pour avoir une vie joyeuse. On est fait pour ça. C'était la première. Être soi, quand on est nous-mêmes, quand on est vraiment être soi, quand tu es vraiment toi, tu es cette joie. Cette joie, elle vibre dans tes cellules, comme chez les bébés, comme chez les enfants. Tu es la joie, tu sautes de joie pour un oui ou pour un non. C'est ça. C'est ça, être soi. Donc, choisir la joie, en fait, c'est retrouver tout ça. Et donc, quand on a toujours le choix de tout et on a le choix de grandir chaque jour, on a le choix de changer, c'est à ça qu'invite ce programme. Coucou ! C'est vraiment à ça. C'est-à-dire qu'on a le choix de rester celle qu'on est aujourd'hui et avec... Est-ce que ça nous satisfait ? Est-ce que c'est possible ? Mais si tu me regardes et que toi, tu as envie d'autre chose, tu as le choix d'aller choisir autre chose. Et moi, j'ai condensé dans ce programme vraiment tout ce qui m'a transformée. Tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là devant toi à te dire que tu peux choisir la joie. Et c'est un choix de chaque instant. C'est tout le temps un choix de chaque instant. Donc, retrouver la liberté, retrouver le choix, choisir ce qui marche pour nous, c'est comme choisir aussi de se faire confiance. C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, tu te dis que tu as envie de venir dans ce programme, mais que tu doutes, mais que tu commences à poser plein de questions et tout ça, c'est aussi de se faire confiance tout le temps. Moi aussi, j'ai fait des trucs que la raison aurait dit « Non, c'est vrai, tu ne peux pas faire ça. » Mais je peux vous assurer que ces derniers mois, j'ai fait des choses où ma tête me disait de ne pas le faire, mais tout mon corps, toute la joie que j'avais à l'idée de faire ce que j'allais faire, je savais que c'était ça que ça allait créer. Donc, qu'est-ce que vous pourriez ? Vous pouvez aussi choisir de vous faire confiance, en fait, de plus choisir la solidité et la rigidité de ce qui nous entoure, mais vous choisir ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui vous agrandit, ce qui vous rend plus grande, plus joyeuse, plus expansée et ne plus écouter le bip, 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 la petite voix qui vient toujours nous dire « Mais non, Séverine, tu ne vas pas y arriver ou tu ne peux pas faire ça, tu sais bien, tu n'as pas le choix. » Et là, mon niveau d'énergie descend, 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 descend. Et ça, moi, j'ai décidé que c'était terminé. Donc moi, je n'écoute plus jamais ces petites voix. Jamais, 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 jamais. Je ne les écoute plus et je me choisis moi. Donc, mon invitation aujourd'hui, en fait, c'est que, évidemment, il n'y a pas de miracle. je veux dire, jamais, personne ne va venir vous souffler de la joie sur vous comme ça et puis vous allez pouvoir en prendre un petit peu. Non, 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 non. Vous choisir, c'est un engagement. D'accord ? Et choisir tout ce dont je viens de vous parler, c'est un engagement avec vous-même. Et c'est vraiment, les femmes qui sont dans ce programme Nouvelles Femmes Fatales, c'est ça. Ce sont des femmes engagées comme moi à choisir autre chose, à créer autre chose parce que, parce que maintenant, c'est fini. La petite victime qui ne vit pas la vie dont elle a envie, maintenant, on a pris la responsabilité de notre vie. On sait qu'on peut choisir et qu'on va aller créer la vie joyeuse et expansée qu'on a envie de vivre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Je n'ai pas vu vos commentaires. J'espère que je ne les ai pas ratés parce que des fois, Facebook me coupe tous ces commentaires. Je vous embrasse très, très fort. Rendez-vous demain pour le sixième live sur la Nouvelle Femme Fatale. Mais c'est quoi la Nouvelle Femme Fatale ? Si vous avez envie de rejoindre ce programme, il est du 12 au 26 décembre. Je mettrai le lien d'inscription au-dessus de cette vidéo. C'est cinq modules avec, vous avez vu, depuis ce sixième jour, beaucoup, beaucoup, ce cinquième jour, pardon, on va aborder plein, plein de choses pour redevenir cette femme libre, cette femme joyeuse, cette femme drôle, sexy, qui est jouée de la vie, qui est totalement en osmose et dans une joie intense d'avoir son corps et de vivre avec son corps. C'est tout ça condensé. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada